Bonjour, on est devant l'école du Riel. On a été éveillé des jeunes. Mais c'est ça, les jeunes sont très réceptifs, je dirais. C'est plus des enseignants qui sont réfracteurs. Les jeunes, ils écoutent beaucoup. Ils posent des bonnes questions. Des fois, ils repoussent un peu. Ils vont dire que les vaccins ont sauvé l'humanité. Là, tu leur apprends. Puis, ils sont très ouverts. Je dirais que les jeunes ne sont pas le problème. En ce moment, c'est les enseignants qui sont le problème. Les enseignants, les directions. Je ne sais pas s'ils sont rendus trop loin dans le mensonge. Ils ne veulent pas abandonner le mensonge. À un moment donné, ça va devoir arrêter. Les vaccins n'ont jamais aidé personne. Allez lire le livre « The Poisoned Needle » de Eleanor McBean, 1956 ou 1957. Vous pouvez trouver ça sur « Dog Dog Go ». Ouais. C'est un livre qu'Amazon ne vend plus, qui est famille bannie. Allez lire ça. Vous allez comprendre à quel point les vaccins n'ont jamais aidé personne. Ça fait un petit attroupement, mais c'est une sorte de discussion un peu intense. Les enseignants, ils ne veulent pas qu'on leur parle. Je leur ai dit tantôt, vous prônez l'ignorance. Vous êtes ignorants. Je ne voulais pas qu'on leur dise d'aller lire un livre. C'est ça. Je leur ai dit d'aller lire le même livre que j'ai cité. Là, pas long. Les jeunes, ils étaient réceptifs. C'est vraiment pas les jeunes. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts que je pensais même. Parce que moi, j'ai été devant des écoles pour les masques. Là, je ne sais pas combien de mois. Deux, peut-être trois mois. Et les jeunes étaient beaucoup plus fermés. Là, les jeunes sont très ouverts. Les jeunes posent des questions. On a de l'espoir. C'est vraiment, comme je l'ai dit, je me répète, le problème, on dirait que c'est beaucoup plus au niveau des directions et des professeurs. Les professeurs sont venus nous dire « Qu'est-ce que ça n'a pas d'allure? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? J'informe. Tu sais quoi les vaccins? Tu sais-tu un peu? » Finalement, ils ne connaissaient rien. C'est juste du n'importe quoi. C'est juste du n'importe quoi. Puis là, quand j'ai dit que j'étais enseignant, je ne peux pas croire qu'un enseignant ferait ça. Ben non, c'est l'inverse. Je ne suis pas capable d'aller brainwashed des jeunes pour leur dire d'aller se faire vacciner, pour protéger de quelque chose qui n'existe pas. Moi, je suis informé. Je m'excuse. Je suis désolé d'être informé et de ne pas juste être un tapon qui vend son âme pour aller brainwashed les élèves. Les élèves, au début, ils m'ont entendu quand j'ai dit ça. Ils ont trouvé ça un peu drôle. Mais ils savaient que j'avais raison. Ils sont venus vers moi. Puis là, l'enseignant, je ne sais pas quoi, je pense que c'est un enseignant de musique qui dit « Écoutez-les pas! Écoutez-les pas! » « Hé! Méchant, bon enseignant, ça! » On prend une ignorance et tout. Finalement, il a comme compris qu'il ne mourrait pas. Il les a laissés même écouter. Les jeunes sont super brillants. Les jeunes sont super intelligents. Ils veulent juste apprendre. Ils veulent bien faire. Puis quand on leur dit qu'il faut qu'ils fassent ça pour le bien de l'humanité, puis le bien des autres, ils le font avec la meilleure énergie du monde. C'est vraiment cruel. Ça n'a pas de bon sens qu'est-ce qu'ils font en ce moment. C'est dégueulasse, complètement. Venir les jeunes dans l'ignorance comme ça. En tout cas, c'était juste une mini montée de lait. On est entourés de jeunes. On va aller essayer de parler à des jeunes, peut-être faire une entrevue ou quelque chose. On lâche pas. On lâche pas.